Bonjour, je m'appelle Loïc Prudhomme, je suis député de la Gironde, de la 3e circonscription, du groupe de la France Insoumise, président de la commission d'enquête sur la nourriture industrielle et donc auteur du livre Malbouffe, un député met les pieds dans le plat. Le livre est la suite logique de cette commission d'enquête parce que ce que j'y ai découvert m'a fait sortir un petit peu de ma réserve et de mes gonds parce que je me suis aperçu qu'en fait il y a des impacts sanitaires très importants et qui sont connus, qui sont connus de tous, qui sont connus des industriels, qui sont connus des agences d'évaluation et qui sont connus des pouvoirs publics et pour autant ça fait des années que rien ne bouge, j'allais dire. La réponse elle est assez facile à trouver, c'est dans le poids économique qu'avance l'industrie agroalimentaire pour dire « écoutez, nous on pèse des milliards d'euros d'activité et donc si vous nous contraignez, vous allez porter un coup de frein sur cette activité économique » et c'est ce que je réfute, parce que je prétends qu'il est capable de produire de la nourriture, y compris de la nourriture industrielle, de manière saine et c'est plutôt demandeur de plus de savoir-faire, de main-d'oeuvre même et de recherche également. C'est un cercle vicieux que le coût de l'alimentation et l'alimentation industrielle pour ça, elle est terrible parce qu'elle est peu chère. On compose avec des éléments de l'amidon, avec du glucose, des sirops de fructose, on agglomère tout ça, des briques élémentaires et avec 1000 briques, on fabrique une variété de 500 000 aliments ultra transformés et en fait ça coûte peu cher. On a fait aussi croire que produire de l'alimentation ne coûte rien et que non seulement on nous vend des aliments de peu de qualité et peu de prix mais les agriculteurs qui produisent la matière première sont mal payés. Et ça c'est le cercle vicieux qui a été beaucoup entraîné avec l'avènement de la grande distribution dans notre pays qui a appuyé sur la tête de tout le monde et sur les prix pour nous faire croire que se nourrir ne coûtait pas cher. Il y a 50 ans maintenant, oui, dans les années 60, on dépensait deux fois plus de notre budget pour se nourrir et donc voilà, la clé elle est là aussi, il faut remettre de la valeur dans notre nourriture et puis effectivement ce que l'on ne paye pas à la caisse du supermarché, on le paye chez le médecin après. Et donc c'est une fausse idée de penser que ce n'est pas cher, ça l'est à l'instant T mais dans le temps ça ne le n'est pas. Le Nutri-Score mériterait d'être rendu obligatoire, d'être imposé. Moi j'ai tenté dans une proposition de loi à faire en sorte qu'il soit affiché sur des publicités alimentaires à la télévision. Ça a été refusé parce que c'était encore obligé les industriels à revoir leurs pratiques et pourtant on voit que ça a une vertu importante d'information des consommateurs, d'orientation de leur consommation et puis finalement on s'aperçoit quand même que c'est la puissance du Nutri-Score parce que sa simplicité fait en sorte qu'aujourd'hui beaucoup d'industriels eux-mêmes s'en emparent parce qu'ils s'aperçoivent que c'est aussi un argument commercial et que ceux qui ne le prennent pas aujourd'hui en compte se retrouvent un petit peu délaissés. Oui les applications peuvent aider, mais non ça n'est pas suffisant et c'est pas comme ça que ça va marcher. Prenons l'exemple par exemple de ces applications qui vous disent quels sont les additifs qui sont présents dans la nourriture industrielle. J'en ai listé 338 qui sont aujourd'hui autorisés par l'Union Européenne. Il faut savoir que ces additifs ont été mis sur le marché et autorisés au moment où il y avait des conflits d'intérêts extraordinaires dans les agences d'évaluation et qu'aujourd'hui collectivement on paye ce manque de contrôle sur les additifs chimiques, ce que j'appelais moi la chimie comestible. Ils sont présents massivement dans les aliments, mais pas un seul à la fois, c'est que vous en trouvez 5, 6, 7, 8, 9, parfois jusqu'à 30 dans certains produits. Mais même si on les prend 5 par 5, on ne sait pas mesurer les effets cocktail et pour une raison qui est assez simple, c'est qu'une combinaison de 5 additifs parmi 338, c'est 41 milliards de possibilités de combinaison. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment une volonté forte de faire des tests sur les cocktails les plus courants et qu'on arrive à vraiment dire, voilà, il faut arrêter parce que les effets cocktail sont extraordinairement puissants et dangereux. Évitez au maximum les aliments ultra transformés parce que je vous ai dit qu'ils contenaient beaucoup d'additifs, ils sont parfois très salés, très sucrés ou pleins de gras. Et donc ça c'est un vrai problème de santé. Et donc cette façon de revenir vers des aliments frais quand on cuisine, ça a aussi une vertu, c'est que ça coûte finalement assez peu cher. Le seul investissement que vous avez à faire pour sortir de ces aliments ultra transformés, et ce n'est pas le moindre, c'est du temps. C'est-à-dire qu'il faut retrouver du temps pour cuisiner avec des aliments de base, réapprendre à préparer des choses saines, simples, et surtout aussi réduire massivement sa consommation de viande parce que c'est un intérêt pour la santé, c'est surtout un intérêt pour l'environnement et c'est un intérêt pour votre budget. C'est-à-dire qu'on peut manger plus de protéines végétales, des protéines animales de grande qualité, et donc rémunérer le travail d'éleveur aussi. Et on rend un service aussi à l'environnement. Donc là c'est un cercle vertueux où tout le monde est gagnant. Ça c'est une des solutions, une des préconisations. Ce rapport a été salué par l'ensemble des professionnels comme étant le premier produit par l'Assemblée nationale, le premier rapport parlementaire, qui soit aussi exhaustif, aussi étayé. Et donc je pense que sur le constat c'est inattaquable. Après on peut contester ma façon de proposer des solutions et contester les solutions que je propose parce que c'est bien des solutions politiques, parce que c'est une question de volonté politique que de changer les choses. Moi en tant que responsable politique, ma proposition elle est qu'on contraigne vraiment par un cadre réglementaire à ce que les industriels prennent des pratiques vertueuses. Ils savent le faire. Et faire de la nourriture industrielle, je ne conteste pas son utilité, je l'ai dit à la remise du rapport, je le dis régulièrement. Nos modes de vie nous imposent d'avoir de la nourriture toute prête industrielle. Mais on sait faire de la nourriture saine. Pensez simplement aux boîtes de conserve que vous avez chacun dans vos placards. Il y a d'autres procédés, on connaît la lyophilisation, mais aussi la fermentation qui sont des procédés naturels de conserver des aliments sans avoir recours à des additifs, à des antioxydants ou à toute cette cohorte de chimie comestible.